Dans cette vidéo, on va découvrir 15 APIs juste incroyables qui vont faire passer votre niveau de développeur et vos projets au next level. Que vous soyez développeur aguerri ou apprenti développeur en quête de nouvelles connaissances, vous allez voir que vous allez kiffer cette vidéo, tout comme vous avez aimé la première partie il y a quelques semaines. On va découvrir plein d'API qui vont vous aider à créer des applications innovantes, à améliorer la communication avec vos utilisateurs si vous en avez déjà, ou à acquérir de nouveaux utilisateurs si vous débutez, enrichir vos projets avec des fonctionnalités hyper intéressantes, ou tout simplement monter en compétences et mieux vous vendre lors d'un entretien d'embauche ou devant un client si vous êtes freelance. Certaines API utilisent de l'intelligence artificielle, d'autres se basent sur des services de streaming comme Spotify ou Deezer. Il y en aura pour tout le monde que vous soyez passionné de sport, de lecture, maniaque de productivité, ou juste un entrepreneur en constante évolution. Ces API vous aideront certes à améliorer votre quotidien en tant que développeur, mais je vais aussi vous donner plein d'idées de business à lancer avec si vous voulez créer votre propre entreprise. En attendant, dites-moi en commentaire quelles API vous préférez parmi toutes celles qu'on va présenter, et si vous en connaissez d'autres qu'on n'a pas partagé dans cette vidéo. Allez, on commence tout de suite avec la première API qui s'appelle Polygon.io qui va vous permettre en fait de récupérer plein de données diverses sur la bourse comme les actions, les options, les ETF, etc. Donc là on voit que l'API permet par exemple de récupérer le prix de différentes actions, mais aussi du Forex ou encore des cryptos. On peut récupérer des informations historiques, comme par exemple toutes les données à différents instants pour analyser l'évolution du marché. On peut aussi obtenir par exemple les dates de versement des dividendes, les splits des actions, etc. et plein d'actualités financières, je ne sais plus où est-ce que c'est marqué, mais j'avais vu ça. C'est une API qui est facile à utiliser, mais pour autant très complète. Donc là vous pouvez par exemple aller dans la doc, tout est assez bien expliqué. Et là on voit que pour l'action Apple par exemple, je peux avoir différentes informations, le prix moyen, le prix le plus haut, le plus bas, etc. Donc API très intéressante, aussi bien pour se former que pour lancer un business. Là on peut imaginer plein d'applications, comme des applications de trading, des applications d'analyse, etc. Deuxième API que je trouve hyper intéressante, qui s'appelle Scraptik. Donc ça c'est une API qui permet d'obtenir plein de données différentes sur TikTok, donc les comptes, les statistiques, les trends, les différents comptes suivis, les challenges, les commentaires, bref, il y a vraiment plein de trucs. On peut obtenir plein d'informations sur des comptes TikTok et les statistiques qui vont avec. Donc là encore c'est assez facile de trouver plein d'idées de business à lancer avec. On pourrait par exemple imaginer une application qui donne les différentes tendances, les musiques en trends, et qui donne plein de conseils comme ça aux créateurs pour améliorer leur visibilité et faire grossir leur compte. On peut imaginer aussi une application qui analyse les performances d'un créateur, et qui lui indique par exemple quelles vidéos, quelles hashtags, quelles musiques ont le mieux performé. Ou une troisième idée d'application qui pourrait être hyper intéressante, ce serait une application qui génère automatiquement des beaux rapports avec les statistiques d'un compte en particulier. Ça, ça peut être hyper intéressant parce que moi en tant que créateur de contenu, alors pas sur TikTok plus sur YouTube, je suis très souvent en contact avec des agences qui vont faire le lien entre une marque et un créateur, la marque voulant faire sponsoriser une vidéo d'un créateur par exemple. Et souvent l'agence va me demander des statistiques sur ma chaîne YouTube. Et je suis sûr et certain que ça marche pareil pour des créateurs sur TikTok. Et bien là, vous pourriez imaginer un site ou une application qui en quelques clics va générer un rapport avec toutes les stats intéressantes, avec des belles couleurs, quelque chose de bien mis en page, etc, etc. Et comme ça, en un clic, le créateur peut envoyer un rapport à l'agence sans s'embêter à faire du copier-coller de toutes ces stats différentes. Troisième API qui va intéresser maintenant les passionnés de foot, c'est une API qui donne des prédictions sur les différents matchs de foot. Encore une fois, elle est gratuite, elle est facile à utiliser et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'elle donne des prédictions sur les différents matchs qui vont se jouer dans les 48 prochaines heures. Et en plus de ça, les prédictions sont plus ou moins en temps réel. Ça veut dire que si par exemple, il y a un joueur qui se blesse, les statistiques vont prendre cette information en compte. Donc là, si on regarde un petit peu les données qui peuvent être retournées par l'API, on voit par exemple dans le sixième match que c'est un match d'Europa League qui oppose Fenerbahce à Séville. Et là, on voit les différentes probabilités de ce match. Donc est-ce que c'est l'équipe 1 qui gagne ? Est-ce que c'est l'équipe 2 qui gagne ? Le match nul, etc, etc. Donc encore une fois, API très intéressante, on pourrait par exemple s'en servir pour créer une application qui va comparer les différentes cotes des bookmakers, donc des sites de paris sportifs en ligne, avec ces différentes prédictions. Et donc l'application pourrait nous donner un ensemble de matchs sur lesquels il serait intéressant de parier puisque la victoire ou la défaite serait par exemple sous-coté. Quatrième API, bon ça, ça va parler à tout le monde, c'est l'API de Deezer. On va pouvoir l'utiliser justement pour intégrer dans une application différentes informations relatives à de la musique ou à de la radio. Donc là, on voit par exemple que grâce à l'API, je peux récupérer des genres, je peux faire des recherches, par exemple, avec le mot-clé, Eminem par exemple, je peux aussi aller chercher des playlists, des artistes, etc. Donc ça, ça peut être hyper intéressant pour ajouter dans n'importe quelle application de sport, de méditation, de fitness ou pourquoi pas aussi des applications de navigation. Si par exemple demain, vous voulez créer une nouvelle application de footing ou de navigation qui indique des informations sur le trafic, on pourrait également permettre aux utilisateurs de l'application de se connecter à leur compte Deezer et de jouer de la musique directement via l'application. Avant de vous montrer la prochaine API, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui devrait fortement vous intéresser. Solers.io, c'est une plateforme qui vous permet de trouver un job en passant des tests techniques une fois pour toutes et en utilisant ces résultats pour toutes vos candidatures. Parce que vous le savez déjà sûrement si vous avez déjà postulé à un job de développeur, mais vous devez quasiment à chaque fois passer des tests techniques. Et souvent, ce sont les mêmes tests pour lesquels vous n'avez pas forcément le temps de bien réfléchir ou d'expliquer votre raisonnement et du coup, qui ne reflètent pas réellement votre valeur. Bah justement, Solers.io vous permet de passer toute une série de tests à votre rythme et de les repasser si vous les avez ratés pour évaluer vos vraies compétences et pas juste de votre capacité à répondre en 30 secondes en plein stress. Donc grâce à cette plateforme, les recruteurs ont accès à votre code avec les différents commentaires que vous avez mis. Comme ça, ils peuvent clairement cerner votre façon de raisonner et vous évaluer au plus proche de ce que vous savez réellement faire. Et pour l'avoir moi-même testé, j'avoue que c'est assez pratique. Ce qui est bien, c'est que les tests s'adaptent à votre niveau. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez quand même montrer de quoi vous êtes capable et si vous avez un profil plutôt senior, là aussi, vous pourrez prouver votre expertise sur des sujets un peu plus avancé. Donc aujourd'hui, si vous cherchez un job en stage, CDI ou en freelance ou juste si vous êtes curieux de tester votre niveau, je vous laisse aller faire un tour sur le site de Solars.io. Le lien est dans la description. Alors cette cinquième API, vous allez voir qu'elle est hyper intéressante. Je l'ai découverte en faisant les recherches pour cette vidéo. Et pour comprendre ce que fait l'API, on va d'abord aller sur le site Bionic Reading qui présente une certaine méthode pour augmenter sa vitesse de lecture et qui a plein d'autres bénéfices. Et en fait, là, si on navigue un petit peu sur le site, on voit qu'un texte grâce à la méthode Bionic Reading n'est pas affiché comme ça de manière classique mais on voit qu'il y a certaines parties des mots qui sont en gras. Et en fait, je ne sais pas vous mais là, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de lire le plus rapidement possible ce passage-là. Et moi, perso, la première fois que je l'ai lu, j'ai eu l'impression de lire beaucoup plus vite parce qu'en fait, vous ne vous concentrez que sur les parties en gras. Et pour autant, le texte est tout à fait compréhensible. Donc j'avoue que je ne connaissais pas cette méthode mais je vais clairement me renseigner beaucoup plus en profondeur. Et du coup, ce que fait l'API Bionic Reading qu'on peut retrouver encore une fois sur Rapid API qui, je le rappelle si vous avez regardé la première partie, est un site sur lequel on peut retrouver plein d'API avec la documentation, le prix, etc. Donc hyper pratique. Et on voit tout simplement que l'API va prendre en paramètre un texte. Donc là, j'ai rempli un texte un petit peu au hasard. Et quand je teste l'API sur ce texte-là, elle va me renvoyer le même texte mais avec certaines parties du texte en gras. Donc là, on voit que c'est à chaque fois les premières lettres ou les premières parties des mots qui sont surlignées. On peut obtenir le résultat en HTML, en Markdown aussi, il me semble. Il faudrait lire un petit peu la doc. Mais en tout cas, ça peut être hyper intéressant si vous voulez créer par exemple une application de lecture rapide, eh bien d'implémenter cette méthode et de formater le texte selon la méthode Bionic Rating. Bon, sixième API maintenant, je pense qu'on ne la présente plus. Vous en avez entendu parler partout, même sur ma chaîne. C'est l'API évidemment d'OpenAI, surtout avec la sortie très récente de GPT-4 qui n'est pas révolutionnaire mais qui fait quand même un grand pas dans les capacités que va fournir justement ChatGPT et l'API. Donc là, le mieux, c'est que je vous laisse aller voir la documentation. Il y a vraiment plein de trucs qui sont faisables avec. Donc lisez vraiment la documentation parce qu'elle vous explique comment créer des beaux prompts, comment discuter avec ChatGPT pour qu'il vous fournisse la réponse que vous souhaitez. Mais en tout cas, vous le savez déjà, API très intéressante qu'on pourrait intégrer dans quasiment n'importe quelle application. Septième API maintenant qui s'appelle FaceRect. Donc ça, c'est une API assez simple qui va tout simplement détecter des visages dans une image. Donc là, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple en termes d'utilisation. Il suffit tout simplement de lui envoyer une image, donc le fichier directement ou alors de lui fournir l'URL de cette image et l'API va vous retourner cette même image mais avec un rectangle dessiné entre guillemets sur l'image. Donc en détectant justement là où les visages sur l'image. Alors encore une fois, on pourrait imaginer plein d'utilisations différentes pour cette API mais les deux idées on va dire qui me sont venus en tête. C'est par exemple une application qui va permettre de compter les différentes personnes qui rentrent ou qui sortent d'un endroit grâce à une caméra de surveillance ou un flux vidéo, peu importe, ou tout simplement une application ou un logiciel qui va permettre de détecter une présence sur une vidéo. Huitième API que je voulais absolument vous présenter dans cette vidéo, c'est l'API de SendGrid. Alors ce qu'il faut savoir c'est que SendGrid c'est un service qui va vous permettre d'envoyer des emails. Si par exemple vous avez une certaine base d'email, évidemment, il ne faut pas envoyer des mails à 1000 personnes grâce à Gmail ou à l'application mail d'Apple. Il faut absolument passer par un service comme ça sinon vous allez tomber directement dans les spams. Et ce qui est intéressant c'est que l'API de SendGrid alors tout comme SendGrid si vous allez sur la version application web va vous permettre évidemment d'envoyer des mails donc si vous utilisez l'API d'envoyer des mails grâce à du bout de code mais vous allez aussi pouvoir récupérer différentes informations comme par exemple combien d'emails que vous avez envoyés sont tombés directement dans les spams, combien de personnes ont cliqué sur le bouton se désabonner et plein d'autres infos comme ça hyper intéressante. Donc si aujourd'hui vous envoyez des mails pour faire des campagnes de marketing ou tout simplement pour communiquer avec vos utilisateurs encore une fois l'API de SendGrid peut être hyper intéressante. Neuvième API maintenant qui peut à première vue être un petit peu moins intéressante qui apporte un petit peu moins de valeur c'est un truc un petit peu plus fun mais voilà ça peut être intéressant de l'intégrer dans plein d'applications différentes c'est l'API qui se base sur le service Imgur alors j'avoue que je sais même pas comment ça se prononce et en fait cette API elle va vous permettre de faire quasiment tout ce que vous pouvez faire sur le site du même nom donc par exemple faire des recherches pour des images animées etc etc et donc grâce à l'API vous allez pouvoir directement récupérer des gifs par exemple grâce à du code. Donc si vous voulez développer une application de messagerie ou un réseau social par exemple ça ça peut être hyper intéressant à intégrer dans l'application. La dixième API que je voulais vous présenter c'est l'API qui s'appelle Words API donc si on lit un petit peu la description on voit que c'est une API qui va vous permettre de fournir des définitions des synonymes des rythmes des prononciations etc etc pour plein de mots en anglais et quasiment pour tous les mots du dictionnaire donc là si on regarde un petit peu un exemple de ce que peut fournir l'API on voit par exemple que pour le mot hatchback qui signifie haillon si je me trompe pas donc le haillon de la voiture et bien l'API peut nous fournir par exemple un ensemble de mots du même champ lexical on va dire donc là il nous explique que c'est quelque chose qui est lié aux portes de la voiture à l'auto à l'automobile etc etc alors bien sûr ça c'est un type de requête mais on voit qu'il y a plein de requêtes différentes comme par exemple est-ce que c'est un usage particulier est-ce que c'est un membre est-ce que le mot est similaire à un autre mot etc etc donc plein d'infos qui peuvent s'avérer utiles si par exemple vous avez des applications qui permettent de trouver des synonymes de rédiger des emails des textes etc etc onzième API que vous connaissez peut-être pas malgré le fait que vous utilisez forcément Google Fonts c'est l'API de Google Fonts et donc cette API elle va vous permettre de récupérer plein de polices de caractères qui sont disponibles sur Google Fonts et ça ça peut être vachement utile si par exemple vous voulez donner la possibilité à vos utilisateurs d'afficher votre application ou votre site web avec une police de caractère spécifique ou si par exemple vous avez un logiciel ou une application de traitement de texte d'écriture d'articles de blog etc etc donc Google Fonts hyper intéressant pour récupérer toutes les polices de caractère directement grâce à l'API autre API très similaire à une de celles qu'on a présenté dans la première partie de cette vidéo mais je voulais quand même vous en parler c'est évidemment l'API de Spotify qui va encore une fois vous permettre de récupérer plein d'informations sur les musiques les artistes les playlists sur Spotify évidemment donc là on pourrait encore une fois intégrer ça dans une application de fitness de navigation et ce qui peut être intéressant c'est d'intégrer cette API de Spotify en même temps que l'API de Deezer pour justement pouvoir permettre à n'importe quel utilisateur de votre application quasiment de se connecter soit à Spotify soit à Deezer parce qu'on sait très bien que la plupart des utilisateurs ont soit l'un soit l'autre moi perso c'est une API que j'avais utilisée pendant un de mes stages en Python l'objectif c'était de créer un assistant vocal en fait qui permettait de jouer de la musique et donc il fallait certes pouvoir reconnaître la demande de l'utilisateur donc par exemple mets moi telle musique sur Spotify et évidemment aussi se connecter à Spotify pour pouvoir streamer la musique donc API très intéressante challengeante aussi parce qu'elle est pas si facile que ça à utiliser mais je pense que ça peut être un bon challenge si vous voulez augmenter vos compétences autre API très intéressante elle fait peut-être un petit peu peur celle-là vue comme ça mais en tout cas elle est hyper intéressante puisqu'elle permet de vérifier tout simplement un numéro de téléphone donc grâce à l'API vous allez pouvoir vérifier qu'un numéro de téléphone est correct vous allez pouvoir aussi savoir de quel pays il provient vous allez obtenir le code du pays donc plus 33 par exemple si vous êtes en France et on peut obtenir comme ça plein d'autres informations comme par exemple le fournisseur ou encore le type si c'est un mobile ou un numéro fixe donc c'est vrai qu'avec ce type d'API on va pas créer des applications révolutionnaires qui vont constituer un business en soi mais ça peut être toujours intéressant d'intégrer cette API à un service déjà existant une application ou un site web par exemple qui demande le numéro de téléphone de la personne passons maintenant à la 14e et avant-dernière API de cette vidéo c'est l'API de Bitly alors Bitly je pense que vous connaissez tous c'est un raccourcisseur de liens mais ce qui est intéressant avec cette API c'est certes qu'il va pouvoir vous permettre de raccourcir des liens très facilement mais en plus de ça de récupérer différentes statistiques sur le lien comme par exemple combien de personnes ont cliqué dessus est-ce que ces personnes viennent du mobile du web d'iOS d'Android etc etc et l'API permet aussi de générer des QR codes ce qui peut être très pratique et je vois aussi que l'API de Bitly fournit aussi un SDK donc sur Android et iOS ça veut dire que vous n'avez pas forcément à appeler les requêtes via du HTTP par exemple mais vous pouvez directement installer le SDK de Bitly sur une application iOS ou Android et écrire directement du code en Swift en Kotlin ou en Java par exemple qui permettrait d'appeler le SDK de Bitly et donc de raccourcir des liens ou de générer des QR codes et enfin dernière API qui me semblait intéressante à intégrer dans cette vidéo c'est une application toute bête mais qui va donner les heures de lever et de coucher du soleil en fonction d'une certaine localisation donc encore une fois c'est une API toute bête mais ça peut être hyper intéressant si aujourd'hui vous essayez d'apprendre à développer et à utiliser des API celle-ci est très facile et puis c'est aussi quelque chose qui peut s'intégrer dans pas mal d'applications des applications de productivité parce qu'on sait que notre productivité est liée directement au sommeil à la lumière du jour etc etc ou encore de domotique enfin bref il y a plein d'idées possibles avec cette API donc voilà pour cette deuxième partie des 15 API que je trouvais absolument nécessaire de connaître en tant que développeur j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à acheter un oeil à la première partie dans laquelle je vous partage 15 autres API qui sont tout aussi intéressantes ça vous pouvez me croire et dites moi également en commentaire laquelle de ces 15 API vous avez préféré là ou lesquelles vous allez utiliser dans vos projets et puis si jamais vous en connaissez qu'on n'a pas évoqué dans les deux premières parties bah dites-le moi également en commentaire c'est toujours utile en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo Abonnez-vous !